Musique Très heureuse de vous retrouver ce mercredi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La destruction du port de Beyrouth soulève des inquiétudes pour la provisionnement des biens vitaux. De nombreux pays ont proposé leur aide au Liban, notamment la France et Israël. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de trouver des personnes sous les décombres. Les dégâts sont considérables et devraient fragiliser l'économie du pays, déjà loupement affaibli. Dans ce contexte, l'aide internationale devrait arriver dès ce mercredi dans la capitale libanaise. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 55 soignants et de plusieurs tonnes de matériel sanitaire pour renforcer les hôpitaux. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a lui aussi proposé l'aide de son pays, qui est techniquement toujours en guerre contre le Liban. Preuve de l'état catastrophique des infrastructures, les hôpitaux saturés ont besoin de dents, de sang et de générateurs pour maintenir le courant électrique. Au Moyen-Orient, en réponse à des tentatives de placer des bombes artisanales au long de sa frontière contestée avec la Syrie, l'état hébreu a lancé lundi soir des rafales de roquettes sur la province de Kournitra. Les jets de combat, des hélicoptères d'attaque et des avions des forces armées israéliennes ont frappé des cibles militaires. Dans le sud de la Syrie, qui appartiennent aux forces armées syriennes. Parmi les sites visés figurent des postes d'observation syriens, des systèmes de collecte de renseignement des batteries anti-aériennes et des centres de commandement. Les forces armées israéliennes tiennent le gouvernement syrien responsable de toutes les activités sur le sol syrien et continueront à agir avec détermination contre toutes les violations de la souveraineté israélienne. Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a mené de nombreuses raids contre les forces du régime, mais aussi contre ses alliés. En rappel, le 20 juillet, 5 combattants pro-iraniens, dont un membre du Hezbollah libanais, ont été tués dans des frappes israéliennes au nord du Damas. La pandémie de coronavirus a entraîné la plus grande perturbation de l'éducation jamais enregistrée dans le monde. Pour les Nations Unies, le monde est confronté à une catastrophe générationnelle. Son secrétaire général a fait savoir que malgré la diffusion des cours à la radio et à la télévision ou sur Internet, et les efforts des enseignants et des parents de nombreux élèves restent en difficulté. Les enfants handicapés, ceux appartenant à des communautés défavorisées, les élèves déplacés et réfugiés et ceux des régions réculées sont les plus exposés au risque d'être laissés pour compte. Près de 160 pays ont été touchés par des fermetures qui ont impacté plus d'un milliard d'élèves dans le monde. Dans certains pays d'Europe, plus de 65 millions d'élèves n'ont pas pu aller à l'école, comme au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie. Aujourd'hui, une nouvelle note politique générale des Nations Unies baptisée Sauver notre avenir veut faire de l'éducation et du retour à l'école une priorité absolue. En attendant, dans certaines régions d'Allemagne, les élèves sont retournés à l'école cette semaine. Une étude récente de l'Université de Lapschis a rélevé que les écoles ne sont pas une source d'infection par coronavirus. Aux Etats-Unis, l'ouragan Isaias s'est abattu lundi soir sur l'état de Caroline du Nord où il pourrait, selon les météorologistes, provoquer des pluies meurtrières. La tempête de première catégorie est accompagnée de vents allant jusqu'à 140 km heure. Le président Trump a déclaré l'état d'urgence pour la Floride et les deux Carolines afin de libérer des fonds fédéraux. Comme de nombreux États du Sud et de l'Ouest des États-Unis, les deux Carolines font face depuis plusieurs semaines à une récrudescence de la pandémie de COVID-19. Un temps classé comme ouragan de catégorie 1 avant d'être rétrogradé en tempête tropicale. La dépression a également fait des dégâts mesurés en République dominicaine et dans les Bahamas. Elle a en revanche épargné la Floride dont les autorités déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus craignent le pire. Clôturant cette édition en politique à 37 ans, Svetlana Tikhanoskaya, ancienne traductrice et mère au foyer depuis dix ans, a menacé l'un des boulonnables, Loukachenko, comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Durant cette campagne électorale, elle a mené l'opposition du monde de fer et incarné une révolution de femmes. A ses côtés, Maria Kolesnikova, l'ancienne responsable de la campagne de Victor Babarico et l'épouse de Valérie Tescalo. Pendant cette campagne, Svetlana a accusé le président au pouvoir sans discontinuité depuis 1994 de ne pas avoir pris de mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Elle a aussi dénoncé le régime autoritaire de Loukachenko et demandé la libération de tous les prisonniers politiques et a surtout milité pour des élections libres et transparentes. Pour elle, le changement est imminent en Biélorussie et elle aura attiré des milliers de personnes à des rassemblements de masse dans tout le pays. Un pays dans lequel les gens ont traditionnellement peur d'exprimer leur mécontentement à l'égard du gouvernement. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévisions. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h off. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !